bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne clé de lumière je vous présente dans cette vidéo les influences qu'apporte la nouvelle lune en cancer du lundi 17 juillet donc cette lune à venir dans un premier temps j'ai un tirage de trois cartes pour les influences générales qu'apporte la lune et ensuite je vais par éléments signe d'air signe d'eau signe de feu signe de terre pour savoir quelles sont les influences positives et challengeante qu'apporte cette nouvelle lune on est parti donc nouvelle lune du 17 juillet on parle de libération ici deux fois et d'avidité ok alors cette nouvelle lune va alors déjà la nouvelle lune apporte une ouverture sur la nouveauté sur le fait de commencer quelque chose de débuter quelque chose de trouver des projets de trouver des idées d'avenir donc ici cette nouvelle lune permet de se détacher de ce de s'émanciper d'une situation qu'elle soit affective qu'elle soit professionnelle qu'elle soit financière matérielle il ya l'idée de d'apporter des ailes cette nouvelle lune vient apporter des ailes vient apporter le fait de pouvoir dissoudre certaines chaînes et de pouvoir transformer la situation comme vous le souhaitez ce personnage ici sort d'un bosquet de branchage sec quelque chose qui est qui n'est plus nourrissant voilà donc on tourne le dos à quelque chose qui est stérile quelque chose qui qui ne vous alimente plus qui ne nous alimente plus pour pouvoir aller vers ses rêves pour pouvoir transformer les choses vers quelque chose de plus plus fertile plus fertile c'est fou parce que je suis en train d'utiliser ces mots et je viens de voir que eh bien à l'inverse cette carte elle est plutôt dans le fait de 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 gestation au contraire elle nourrit voilà grâce à la fois cette fois cette confiance que vous avez alors c'est peut-être ce que va vous amener cette lune nous amener cette lune c'est de croire d'avoir l'espoir que ce qui semble impossible avec de la patience puisque la gestation demande un temps de patience pour faire grandir le projet et bien cette nouvelle lune va vous apporter la foi l'espoir nécessaire peut-être les éléments manquants pour pouvoir se lancer justement dans un projet qui semblait irréalisable alors avec cette carte de l'avidité on va venir dire ici de ne pas vouloir voir trop grand de ne pas trop ouvrir sa bouche alors peut-être d'être discret sur les projets que vous souhaitez mettre en place et puis surtout de ne pas voir trop grand de voir en fonction voyez plutôt les choses à la baisse c'est à dire que si vous avez certaines quantités de ressources on vous dit de ne pas puiser dans toutes vos ressources que ce soit dans vos ressources de vitalité de capacité d'endurance mais aussi de ne pas vider tout votre panier de ne pas comme on dit l'expression ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier alors vous pouvez aussi par vos nouveaux projets par cette nouvelle chose que vous mettez en place attirer certaines jalousie certaines les envieux voyez là où vous vous allez bouger et que d'autres personnes n'oseront pas ou n'en auront pas la capacité tout simplement et bien vous pourriez attirer voilà les envies les envieux quoi ok voilà donc cette nouvelle lune amène des opportunités pour pouvoir se transformer pour pouvoir transformer les situations stériles en situations qui sont prospères donc ça parle de foi ça parle de croyance ça parle d'espoir ça parle de patience également alors cette nouvelle lune en cancer trouvera son sa conclusion dans la pleine lune du cancer qui sera au mois de décembre alors donc on va venir vous dire ici elle va apporter le fait de ne d'une part de se détacher de ce dont vous n'avez plus besoin de sortir de situation stagnante ou qui ne vous apporte plus rien pour aller pour entamer une renaissance de vous même et oui nouveau départ on parle aussi de naissance et de renaissance il y a une compréhension qui est faite aussi si vous sortez d'une d'une situation qui n'a pas fonctionné il y a une compréhension un apprentissage que vous que vous intégrez dans le fait de ne d'avoir trop donné dans une situation d'avoir donné trop d'espoir dans une situation pour laquelle vous n'avez pas eu de des résultats escomptés oui on intègre une leçon par rapport à un trop plein par rapport à quelque chose qui était trop ou qui semblait trop et finalement qui vous a plutôt enchaîné qui vous a laissé des échecs des déboires qui veut mais pas quelque chose où vous tournez la page et c'est fini vous avez dû comment soit payer des pots cassés soit soldé quelque chose soldé cette situation mais sur une longue période voilà c'est pas une page qui s'est tournée d'un coup c'est vraiment une situation qui a mis du temps que vous avez eu du temps pour vous défaire ça veut dire que peut-être si en mettant il y avait un investissement commun dans une situation mais vous avez peut-être dû payer les pots cassés mais là vous avez la possibilité de vous reconstruire de vous rebâtir de renaître d'être indépendant indépendante peut-être bien que bon bah s'il s'agit d'un bébé à naître vous n'êtes probablement pas seul enfin j'espère après chacun son choix ou la vie ce qui vous amène mais il y a quand même l'idée d'être d'avoir intégré une leçon et d'être plus malgré tout même si par un moment vous avez perdu la foi il y a l'idée d'être dans la renaissance de cette foi justement parce que vous avez compris quelque chose et vous avez su vous en détacher et vous savez vous en libérer et vous savez maintenant utiliser les bons outils utiliser cette expérience pour faire prospérer il y a aussi l'idée de comprendre certaines choses dans les mensonges qui vous sont donnés que ce soit dans le domaine individuel c'est à dire les mensonges qu'on peut vous faire des personnes autour de vous ou de manière collective voire nationale par les médias de mieux comprendre quelque chose à ce qui se passe réellement actuellement dans la société ouais il ya l'idée d'avoir cru encore une fois quelque chose de gros et de prendre conscience que plus c'est gros plus ça passe quoi de prendre conscience que il y a eu il y a eu manipulation de masse et là il ya l'idée de retirer son épargne du jeu et de ne plus faire partie des manipulés alors il ya peut-être des révélations à partir de des révélations dans ces domaines là autour de la nouvelle lune il ya une naissance d'un nouvel état d'esprit d'une nouvelle conscience ouais on comprend qu'on a peut-être été appâté dans un esprit d'avidité on a été appâté si vous faites ça vous aurez ça et si vous faites ceci si vous ne faites pas cela vous aurez ça et voilà il ya une idée d'avoir été appâté un peu su d'avoir suivi la carotte et de comprendre là que voilà non on vous y prendra plus quoi alors dans le domaine professionnel par exemple pour certains ça peut être le fait d'avoir cru à des promesses est ce que tu peux remplacer un tel est ce que tu peux faire si est ce que tu peux revenir sur tes heures de congé parce que ceci parce que cela si tu le fais tu auras des gratifications on t'oubliera pas au moment des entretiens des évaluations annuelles et ce qui s'en suit et vous vous êtes rendu compte que voilà par avidité on vous a accroché en vous disant que soit vous aurez une gloire soit vous aurez une prime soit ceci soit cela et puis là vous vous rendez compte que non bah finalement vous avez attendu attendu et que rien ne vient et vous décidez maintenant d'être de travailler pour vous par exemple et de travailler en paix de fait ce que vous avez à faire mais vous n'êtes plus esclave voilà du système ou du travail même chose dans le domaine affectif je ne vais pas le développer ok on y va pour les signes alors pour les signes d'air gémo balance verso quel est votre état d'esprit au moment de cette nouvelle lune vous êtes dans l'attente il ya des réponses qui tardent ici vous avez fait des demandes que ce soit à quelqu'un ou à l'univers et vous êtes en attente de quelque chose pour pouvoir commencer à débuter quelque chose d'autre quel est le point positif que vous apporte cette nouvelle lune alors on a la carte du désintérêt de l'oubli voilà alors c'est ce que je viens de dire on vous comprenez c'est la carte positive donc vous sortez de l'oubli justement vous pensez qu'on vous a oublié ici parce que ça tarde mais vous comprenez soit que vous avez été sujet à des fausses promesses soit vous décidez de sortir de d'une zone d'ombre d'une zone d'attente d'une zone où on ne voit pas ce que vous faites voilà donc vous sortez de cette zone là vous vous mettez en lumière au contraire donc il ya des vérités qui tombent là des prises de conscience et des mises en lumière pour vous on sort de l'oubli on sort du placard et le point challengeant ici c'est la lignée familiale donc ça peut être quelque chose qui est lié au passé donc ça vous attendez depuis longtemps ou ça dure depuis trop longtemps ou cette réponse que vous attendez est en lien avec la famille ou le foyer et le la famille ou le foyer peut vous vous maintenir vous essayez de maintenir essaye pardon de vous maintenir dans dans l'erreur en vous disant ben non par exemple si vous voulez vous manifester auprès de votre travail pour dire que et bien que ça ne va pas et bien à cause du foyer ou à cause de la famille peut-être que vous allez vous dire bah oui mais si je quitte mon travail si je dis quelque chose je risque de perdre mon travail et je ne saurais plus comment subvenir aux besoins de ma famille de mon foyer pour d'autres ça peut-être que vous parlez de ça un dîner de famille avec les parents les frères et soeurs les cousins et on vous dit bah dis donc tu devrais pas te plaindre t'as quand même ton job tout le monde n'a pas cette chance voilà et du coup vous vous restreignez pour d'autres vous discutez pareil autour de vous que vous vous rendez compte que les médias vous racontent n'importe quoi et les proches vont vous dire bah non quand même ils l'ont dit à la télé bfm ceci cela et voilà c'est la toute puissance et parce que c'est dit à la télé c'est la vérité voilà donc vous décidez vous cette lune vous aide à sortir à voir clair pour sortir de la cave du placard d'une situation stagnante qui a duré trop longtemps et le foyer où la famille peut tenter de vous en empêcher vous en dissuader ok pour les signes de dos ici quel est votre état d'esprit au moment de cette pleine lune cette nouvelle lune vous êtes dans l'état d'esprit de pardon alors là l'état d'esprit de pardon pour vous c'est que vous pouvez quitter une situation sans esclandre c'est à dire que si vous avez des brouilles avec quelqu'un ou au travail et bien vous partez sans vous partez vous quittez vous tournez les talons sans esclandre voilà vous acceptez l'opinion des autres mais vous prenez votre directive c'est aussi une carte qui est avec la carte de la foi qui va montrer que vous avez d'autres préoccupations que le domaine matériel vous êtes capable de passer au dessus des choses au dessus des mots au dessus des actes au dessus de certaines pertes matérielles vous voyez plus grand vous avez un état d'esprit plus élevé qui fait que voilà soit vous tournez les talons soit vous pardonnez ou bien vous venez de recevoir un pardon des excuses aussi alors j'ai pas spécifié les signes d'eau c'est cancer scorpion poisson on est quand même dans la mise en lumière ici dans le fait de se trouver en paix avec soi même ça peut être un pardon accordé à vous même aussi donc vous êtes dans quel état d'esprit vous êtes dans un état d'esprit de bien-être et de de faire abstraction de ce qui ne va pas dans votre vie s'il y en a quel est le point positif vous terminez un cycle voilà vous vous êtes bien dans le fait d'avoir compris une leçon une expérience oui vous comprenez votre solidité vous comprenez votre fort intérieur vous comprenez cette nouvelle lune vous donne une solidité intérieure et voyez il ya des feuilles au sol il me semble voilà vous vous débarrassez comme je l'ai dit ici vous vous libérez de certaines situations de certains états d'esprit qui ne vous correspondent pas vous séparer aussi de personnes qui vous correspondent plus vous séparer aussi de situations qui ne vous correspondent plus vous vous épurez là vous épurez cette nouvelle lune vous permet de lâcher du lest et de lâcher tout ce qui ne alors on me dit même pas tout ce qui vous nuit c'est pas ce qui vous nuit c'est tout ce qui ne vous correspond plus tout ce qui n'est plus nécessaire voilà vous êtes en fin de cycle vous il ya l'idée de boucler ses valises aussi ici pour entamer ce nouveau départ donc c'est un eau c'est une période ici qui va vous apporter vraiment un nouveau départ salutaire un nouvel être de nouvelles possibilités qui sont importantes pour les années à venir le point challenge en libération d'un blocage le point challenge en c'est que il y aura peut-être une chose que vous aurez du mal à à lâcher vous allez le faire vous allez faire un regret c'est comme si le papillon il est sorti de sa cage mais il reste pas loin quand même reste pas loin parce que même si il était enfermé si vous était coincé dans une situation mais cette cage elle vous protégez quand même de n'importe quel autre objet ou prédateur qui pourrait qui pourrait essayer de voler vos ailes de prédateurs ouais c'est exactement ça et du coup vous vous pourriez laisser tomber certaines choses effectivement qui vous pèsent qui vous laissent mais vous n'êtes pas à l'abri de reprendre certaines habitudes par moment de retourner à certaines habitudes ou de de il y a l'idée de pas couper le cordon pour certaines choses certaines situations ou certaines personnes il y a l'idée d'être dans le coin quand même de ne pas couper complètement alors parce qu'on vous dit que les choses se font par étapes je l'ai dit cette nouvelle lune en cancer aura son sa finalité en décembre avec la pleine lune en cancer et donc probablement il peut y avoir des allers-retours dans certaines situations certaines choses que vous lâchez puis que vous reprenez enfin voilà il y a une idée d'étape de ne pas pouvoir trancher sec ok pour les signes de feu bélier lion sagittaire quel est votre état d'esprit au moment de la nouvelle lune vous êtes dans les doutes voilà vous vous êtes dans les doutes vous n'êtes pas trop sûr vous êtes dans la confusion est-ce que est-ce que alors même si vous comprenez qu'il y a certains que vous êtes appâtés par pour certaines raisons vous comprenez que certaines vérités que vous entendez vous semble de moins en moins logique bien vous n'arrivez pas à trouver votre place vous n'arrivez pas à savoir comment agir ou réagir par rapport à aux situations dans lesquelles vous êtes il y a quelque chose qui vous qui vous bien vous avez encore un voile sur la conscience ou bien il y a trop d'idées incohérentes certaines se rejoignent certaines ne se rejoignent pas et du coup vous êtes vous êtes un peu perdu vous ne savez pas trop soit comment vous libérer soit comment trouver les vérités alors le point positif que vous apporte cette nouvelle lune le lâcher prise voilà n'essayez pas de trop réfléchir observez voilà observez regardez ce qui se passe autour de vous si vous n'arrivez pas à démêler une situation à comprendre une situation ne vous ne vous martelez pas au niveau du mental l'éclairage se fera au fur et à mesure on vous demande voilà de ne pas trop vous cramponner sur une situation que si c'est flou et bien c'est que ça ne doit pas être traité pour l'instant les éclaircies viendront en leur temps peut-être que vous avez d'autres choses à comprendre vous êtes à un palier où il vous manque certaines informations donc on vous demande de lâcher prise parce que vous ne dans le contrôle vous arriverez à lâcher prise d'ailleurs avec cette nouvelle lune parce que dans le contrôle vous n'aboutissez pas quand vous essayez de contrôler la situation alors le point challengeant l'être aimé vous n'arrivez pas à vous comprendre ou à vous faire entendre vous êtes sur des points de vue divergents concernant un détachement à opérer à partir de cette nouvelle lune vous n'êtes pas d'accord sur les décisions à prendre ou vers quoi vous dirigez vous n'êtes pas d'accord du coup avec un être aimé que ce soit votre moitié ou que ce soit quelqu'un d'autre de votre entourage qui vous tient à coeur il y a l'idée d'être un peu perdu par les arguments que vous apporte cette personne c'est ce qui vous apporte la confusion ici oui il y a un désaccord il y a une incompréhension peut-être qu'on vous dit que vous êtes trop vous voulez trop être dans le contrôle justement et que le point positif c'est de pouvoir lâcher prise de ne pas trop être dans la résistance pour pouvoir aborder cette nouvelle ces nouveautés qui viennent à vous ce que vous pourriez débuter donc le lâcher prise passe par la foi aussi c'est à dire croire en peut-être croire en vous croire en l'autre mais dans l'harmonie c'est pas un qui a raison plus que l'autre forcément et croire en l'univers aussi en les opportunités qui vous sont apportées il y a de la méfiance ici de la méfiance parce que trop de réflexion trop de mental et peut-être trop accroché au matériel également pour certains au domaine matériel, aux finances peut-être que vous mettez des freins par le domaine matériel, financier et que finalement en laissant faire les choses en ayant la foi ça pourrait lever les blocages alors pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne votre état d'esprit au moment de cette nouvelle lune l'abondance donc vous êtes dans le vous avez envie de profiter de ce qui se passe autour de vous vous êtes dans l'accueil, vous êtes dans la réception aussi ici il y a beaucoup de vitalité, beaucoup de dynamisme l'envie de foncer ici l'envie de saisir les opportunités voire de provoquer les opportunités oui, il y a l'idée d'être capable de beaucoup pour gagner le bien-être dans votre vie ou pour investir dans ce nouveau départ dans ces nouveaux projets dans ces commencements le point positif voilà, angoisse et peur donc ça veut dire que ça, ça va sauter il y a l'idée d'avec cette foi de croire grâce à la croyance, à la loi d'attraction à la foi que ce soit en Dieu, en l'univers en vous il y a l'idée de faire sauter les craintes ici faire sauter ce qui peut ça c'est dans le mental du coup donc c'est de faire taire peut-être un peu plus cette nouvelle lune va vous permettre de faire taire votre mental, vos peurs vos hésitations certaines blessures du passé qui restaient accrochées aussi et du coup vous donnez toute l'aisance nécessaire pour avancer pour progresser pour mettre au monde pour faire germer vos projets alors il y a peut-être des craintes financières qui sautent aussi ici des problèmes financiers qui s'arrangent des opportunités la peur de manquer vous avez peut-être la peur de manquer de quelque chose ou de ne pas être assez ou que ça soit trop dur en face de vous ce que vous avez à mettre en place et cette nouvelle lune va vous éclairer sur le fait des possibilités réelles qui vont se présenter à vous et ça va faire tomber du coup toutes ces craintes toutes ces angoisses pour ceux qui ont du mal à dormir il y a peut-être un meilleur sommeil plus ajusté on me dit pour à partir de autour de cette pleine lune nouvelle lune et s'il y a encore des nuits agitées ça sera pour faire pour extraire justement les angoisses ok quel est le point challengeant pour vous à signe de terre Queen B le point challengeant c'est que vous avez encore du mal à vous mettre en pole position à vous mettre en avant ces hésitations c'est ça la peur de manquer la peur de ne pas être à la hauteur mais on vous dit que ça met du temps ne cherchez pas à vous mettre en avant ou être dans la réussite ne alors voilà ne voyez pas simplement la destinée le lieu à atteindre le but à atteindre mais profiter du voyage mais profiter du voyage voilà c'est c'est le l'avancée les différentes étapes qui vont vous permettre d'être fière de vous d'être reconnaissante d'être méritante d'être fière de vous c'est au fur et à mesure du voyage au fur et à mesure des avancées que vous gagnerez en fierté et pas en visualisant forcément le but, l'objectif ou la destination finale voilà il y a l'idée de profiter de chaque étape de chaque pas pour chaque étape est une victoire au final ça n'est pas le but simplement que vous devez atteindre qui doit être réussi c'est toutes les étapes que vous entamez que vous dépassez qui vous grandissent en fait voilà ne cherchez pas à atteindre un but trop vite également ok voilà pour cette nouvelle lune en cancer et bien je vous souhaite de profiter pleinement de ces énergies et de ces conseils et n'hésitez pas à commenter pour savoir de quelle manière ça vous touche et puis plein de belles choses à vous et profitez pour regarder les autres vidéos et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos Ciao ! à bientôt !